C'était diffusé les résultats du projet. Voilà, donc assurer la diffusion des résultats auprès d'un public composé d'agriculteurs, de collectivités, de techniciens et plus largement grand public. Donc au début, on nous a proposé des outils, je dirais, un peu classiques, donc des brochures. Il y avait, je me souviens, un guide électronique qui était prévu. Dans lequel on voulait mettre de la vidéo, déjà. Dans lequel on voulait mettre de la vidéo. Et puis, en fait, au sein d'Agroove, on réfléchit beaucoup à ces questions de communication et comment faire le lien, en fait, entre ces projets de recherche-développement et les agriculteurs, le terrain, les collectivités. Et on s'intéresse beaucoup, donc, à tout ce que, je dirais, la technologie du web peut nous apporter là-dedans. Et dans Ecosfix, eh bien, on a eu l'opportunité de pouvoir tenter ça. Donc c'était un peu une tentative, une expérience de faire des choses un peu différentes en donnant lieu à un mode de communication essentiellement sur le web. En fait, ce qui se passe souvent dans les projets, c'est que quand on monte les projets de recherche, on dit, voilà, au bout des deux ans, des trois ans ou des quatre ans du projet, on va arriver à tel ou tel résultat. Et on sait très bien, on sait pertinemment que ça va être très difficile d'arriver à certains résultats. Et moi, ce que je trouvais très chouette, en fait, dans ce projet, c'est que justement, on n'est pas resté là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas communiqué sur des résultats, mais on a travaillé autour de la méthode. C'est-à-dire, comment les gens ont travaillé, ont abordé ces questions, les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles solutions, etc. Et puis qu'on a pu donner à voir au travers des vidéos, eh bien, ce travail, comment les gars, ils ont travaillé autour de ce projet collectif. Et ce qui était chouette aussi, c'était un projet international. J'ai l'impression que, voilà, il y a des partenaires qui ont joué le jeu aussi, en se filmant eux-mêmes et en nous amenant de la vidéo. Après, effectivement, je trouve que c'était intéressant de faire le lien entre les chercheurs et les agriculteurs. Mais ce que je vois aussi à travers Ecosfix, comme disait Fabien, avec le fait qu'on ait filmé et mis en image des protocoles, c'est tout l'intérêt pédagogique de ces vidéos-là. C'est des protocoles souvent qu'on voit sous forme de schéma ou dans des publications ou autres. Et ce n'est pas très représentatif de la réalité du terrain. Et je trouve que de les filmer, de les mettre en image, de voir comment ça se passe, de mettre en place un risotron ou autre, c'est quelque chose de très puissant, pédagogiquement parlant, pour les étudiants d'école d'ingé ou de fac. Moi, je trouve que dans un projet comme ça, où la thématique est quand même très orientée recherche, avec la dynamique des racines dans les sols agroforestiers, le stockage du carbone, c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être d'éviter un certain mur entre la recherche et le terrain. Et du coup, pour moi, ça veut dire, dans un premier temps, identifier les problématiques des agriculteurs en lien avec ces thématiques-là. Et donc, peut-être que pour eux, la thématique, elle porterait... Alors, peut-être que ça va les intéresser au niveau du changement climatique, on ne sait jamais, mais aussi peut-être que ça rejoint d'autres thématiques plus de terrain, comme l'érosion des sols, la fertilité des sols, et d'autres problématiques qui les concernent le plus. Et donc, à mon sens, dans ce genre de projet, dès l'amont du projet, peut-être, ou dès le lancement, il faut identifier les problématiques et comment rattacher ces questionnements scientifiques au questionnement des agriculteurs. De quelle manière il y a des ponts qui se créent ? Et du coup, comment aussi... Enfin, quels intérêts ils voient dans les recherches qui sont nues ? Les agriculteurs sont grandement intéressés par toutes ces thématiques sur les racines, sur les sols. On le voit, quand on va sur le terrain, c'est les questions qu'ils nous posent, quoi. Mais on a des moyens nouveaux, aujourd'hui, technologies, Internet, etc., qui nous permettent, je ne sais pas, d'inventer, de créer des choses différentes, et donc, effectivement, de transmettre à la fois de l'information, de la connaissance, à travers ces outils. Et je ne pense pas que ça soit tant la question d'un désintérêt ou d'un intérêt ou pas des agriculteurs pour ce type de projet, mais plus, évidemment, comment on va faire le lien ? En tout cas, moi, clairement, les agriculteurs sont motivés, quoi. Quand on parle de sol, de carbone dans le sol, c'est un sujet qu'ils forcément connaissent, parce que quand on parle d'agriculture, on parle de gestion de la fertilité, des taux de matière organique. Donc, tout ça, c'est des notions qui dominent, et ce sont des chercheurs aussi à part entière, parce qu'ils vont tester des étapes techniques différentes, donc, pour gérer ce stock, finalement, de carbone organique, on va dire, dans les sols. Pour moi, c'est une question de langage différent. D'un côté, il y a les agriculteurs, d'un autre côté, il y a des chercheurs qui peuvent être très pointus sur un des process en jeu dans les bilans carbone, donc, on va avoir deux langages différents, en fait. Du coup, il faut trouver un langage commun, mais c'est là tout l'enjeu, et que je trouve qui est vachement intéressant, quoi. Mais dire que les agriculteurs ne sont pas intéressés, non, moi, ça, je n'y crois pas du tout. Et même, ils peuvent être intéressés aussi par les protocoles de recherche. Moi, j'en suis persuadé, parce que c'est vachement intéressant de savoir comment un sol fonctionne, quoi. Et puis, eux, ça va peut-être faire écho dans leur pratique. On le voit dans le réseau base. Tous ceux qui se sont engagés dans les techniques de non-labour, c'est une thématique qui est centrale, quoi. Et je pense que cet intérêt peut rendre service à la recherche, du coup. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver des problématiques communes et, du coup, que les protocoles aussi intéressent les agriculteurs pour avancer dans leur pratique. Mais inversement, cet intérêt des agriculteurs pour une thématique comme le stockage, enfin, comme le carbone dans les sols ou la dynamique des racines, etc., cet intérêt va rendre service à la recherche dans le sens où ils vont contribuer à acquérir des connaissances sur le fonctionnement de systèmes très diversifiés puisque les agriculteurs ont des pratiques souvent très différentes, sont dans des conditions de sol et de climat différentes. Et donc, du coup, avec une collaboration avec la recherche, ils permettent d'avancer aussi dans une plus grande diversité de systèmes agricoles sur la connaissance de ces fonctionnalités. Le problème, c'est que quand on monte les projets, de plus en plus, ils disent, voilà, il faut que le projet réponde aussi à des problématiques de terrain et donc, du coup, il faut qu'il y ait des partenaires terrain qui soient associés. Alors, en fait, dans le montage du dossier, on les associe, mais finalement, après, concrètement, dans le déroulement du projet, souvent, ils sont un petit peu à part et puis chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc, en fait, il y a deux problèmes. Il y a comment impliquer quand même davantage les agriculteurs dans le processus, dans le déroulé du projet. Mais c'est aussi comment on travaille avec l'ensemble des chercheurs, chacun dans sa thématique, pour qu'il y ait une espèce quand même d'esprit projet, d'esprit collectif. C'est souvent un défaut, en fait, des appels à projets aussi. Tu vois, c'est des appels à projets pour trois ans ou quatre ans avec un budget finalement assez restreint, on va dire, par rapport aux ambitions qu'on se donne. L'agroforesterie, étudier l'agroforesterie sur quatre ans, des racines en agroforesterie sur quatre ans, clairement, ce n'est pas suffisant. En fait, il faudrait imaginer des appels à projets, déjà, qui soient beaucoup plus longs, c'est une dizaine d'années peut-être. Et là, peut-être, on pourrait imaginer d'avoir un esprit projet différent. Mais voilà, là, ce n'est pas le cas, effectivement. Donc, on peut comprendre aussi ce problème que les chercheurs ont pour passer tout le temps qu'il faut dans ce type de démarche. Et de la même manière, on peut comprendre la difficulté d'impliquer un groupe d'agriculteurs sur une période aussi courte, que ce soit du point de vue de l'agriculteur que du point de vue du chercheur, s'il n'y a pas une dynamique à long terme ou à moyen terme, en tout cas, là-dessus. Oui, ça pose la question des outils qu'on met en place pour développer ces recherches participatives et pérenniser ces actions de recherche dans le temps avec ces réseaux d'agriculteurs. Parce que là, dans le cadre des causes fixes, on avait quand même des zones géographiques très diversifiées, on va dire. Est-ce qu'il y avait un travail avec des groupes locaux d'agriculteurs qui puissent échanger aussi sur leurs pratiques, etc. Et est-ce qu'il y avait prévu aussi une rémunération des agriculteurs pour participer au projet ? Parce que c'est quand même du temps à consacrer. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut anticiper, je pense, dès l'amont du projet, pour réellement en créer une participation des agriculteurs avec les chercheurs. C'est poser la question des moyens qu'on va déployer dans le cadre du projet pour fédérer ces échanges-là. Oui, oui. Après, c'est vrai que moi, je trouve qu'on entend parler de recherche participative un peu partout, un peu à tour de bras comme ça. Et comme si aujourd'hui, d'un seul coup, toute la recherche devrait être participative. Mais je pense que c'est pas tant... Enfin, c'est vraiment l'objet de la recherche qui doit déterminer les moyens qu'on doit employer. Donc est-ce que cette recherche-là doit être participative ou non ? Je pense qu'il y a des objets de recherche où on n'a pas besoin de participation d'une communauté d'agriculteurs ou autre. Par contre, il y a d'autres objets où là, oui, on aurait besoin. Donc c'est pour ça que parler de recherche participative comme ça, un peu à toutes les sauces, pour moi, ça veut trop rien dire. Pour moi, c'est vraiment plus ce qu'on veut se donner, le projet qui va déterminer les moyens qu'on va mettre en œuvre. Oui, l'idée, c'est pas forcément d'opposer les deux types de recherche, recherche fondamentale, recherche participative. Les deux doivent coexister. Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire, d'un côté, on a, au niveau de la recherche participative, la possibilité de travailler avec des agriculteurs qui vont fournir toute une série de données, certainement en grand nombre, mais peut-être pas de la même qualité qu'on peut avoir sur un site expé dur, on va dire. Mais en même temps, justement, sur ces sites expérimentaux beaucoup plus fins, où on aura beaucoup plus de recherche fondamentale, on va avoir des chercheurs qui vont nous aider à expliquer un petit peu des processus qu'on peut observer sur le terrain avec les agriculteurs. Donc là, il y a aussi un lien à faire entre les deux types de recherche. J'ai l'impression que, de toute façon, la recherche participative peut prendre différentes formes. Et c'est pas forcément uniquement la participation à des protocoles. Et même dans des projets de recherche fondamentale, on va être centré sur un site expérimental précis à faire des manips très lourds pour expliquer le fonctionnement de telle ou telle chose. Je me pose la question, est-ce que dans ces projets, il n'y a pas quand même une place pour les agriculteurs dans une réflexion en amont ou en aval, peu importe, sur la communication qui sera faite ensuite autour de ce projet ? Mais leur place ne sera pas forcément dans l'application d'un protocole chez eux de manière simplifiée, mais plutôt dans la réflexion autour d'une thématique. Et du coup, comment valoriser ensuite les résultats qu'on aura obtenu dans ce projet de recherche fondamentale auprès du public agriculteur ? Ça peut être une participation à différents niveaux. Je pense que c'est vraiment très diversifié, en fait. Mais recherche participative n'est pas, peut-être pas, en inadéquation avec recherche fondamentale. La collaboration avec les agriculteurs peut se faire même dans des projets de recherche fondamentale, je pense, mais à un autre niveau. En tout cas, ce qui est passionnant, moi je trouve, c'est que par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui les outils d'échange, de données et de communication sont complètement différents et ça ouvre des nouveaux champs de recherche qui n'existaient pas avant. Et ça, je pense qu'il y a des projets qui le prennent en compte, mais je crois qu'il y a encore vachement de choses à faire là-dessus. C'est une grosse c'est-à-dessus. C'est une grosse c'est-à-dessus. C'est-à-dessus.